Bonjour à tous, des kiwis rouges produits dans le Lot-et-Garonne, un focus sur la restauration du pont transbordeur de Rochefort, mais aussi une nouvelle étape pour mieux comprendre les nourrisseries à poissons juvéniles, c'est dans vos tripes de vidéo cette semaine. La restauration du pont transbordeur de Rochefort arrive à son terme. Le week-end dernier, c'est le chariot qui a été remis en place, une manœuvre particulièrement spectaculaire. Le chariot, c'est l'élément qui permet à la nacelle de passer d'une rive à l'autre, qui soutient la nacelle. Ce chariot, c'est un élément qui fait 32 mètres de long au total. Pour des raisons techniques, on l'a coupé en deux. Deux éléments de 16 mètres qui sont montés l'un puis l'autre à 50 mètres de haut au niveau du tablier, à l'aide d'une grue, et qui sera assemblée là-haut une fois que ces deux éléments sont montés. C'est une étape du chantier qui est parmi les dernières, puisque une fois que le chariot sera remonté, on va pouvoir venir mettre les câbles qui viendront soutenir la nacelle, puis venir installer la nacelle, on espère d'ici 5 à 6 semaines, puisque c'est dans un objectif d'ouvrir le pont pour l'été prochain, et donc de terminer la majeure partie des travaux cette année en 2019. Mieux comprendre les nourrisseries à poissons juvéniles pour mieux en assurer la protection et la préservation, c'est l'objectif du parc naturel marin des Pertuis Charentais et de l'estuaire de la Gironde. Une opération a été menée conjointement par le parc naturel marin et l'Ifremer au cours de ces dernières semaines. Alors l'intérêt c'est quoi ? C'est de pouvoir déterminer comment on fait pour protéger ces zones, si demain il y a un projet d'extraction, un projet d'agrandissement portuaire, ou tout simplement des problèmes de pollution qui viendraient affecter ces zones-là. Donc ça nous permet de vraiment voir les cœurs, les zones à préserver spécifiquement pour leur fonction de nourrisserie, de renouvellement des ressources halieutiques. Les tissages moutais d'orthèse fêtent leur son temps. Le savoir-faire ancestral pour tisser le linge basque est toujours là, mais au fil à dégénération, l'entreprise a su évoluer et s'adapter. C'est la vitrine et c'est l'ouverture au plus grand nombre de notre activité qu'on est très fiers d'avoir maintenue sur le territoire. 100 ans d'industrialisation, ça veut dire que des générations se sont succédées en s'appropriant à chaque année, chaque temps, les innovations. Alors on maintient l'industrie sur un territoire justement pour permettre à des jeunes et aux familles d'y vivre. Et c'est comme ça qu'on voit l'industrie en décloisonnant les agglomérations, en permettant d'éclater ce territoire où il y a beaucoup de ressources différentes. L'idée, c'est de montrer par l'industrie qu'on peut être non polluant et innovant pour permettre à tout le monde de la partager. Un troupeau de brebis pour participer à la restauration des sols, c'est l'initiative développée à Angoulême. Le troupeau restera sur place pendant deux semaines. Une solution efficace, silencieuse et non polluante, selon la municipalité. L'initiative permettra de repousser les plantes envahissantes. Coût de l'opération, 100 000 euros. Après le passage des brebis, l'association Régie Urbaine interviendra pour tailler les arbres, notamment les pins qui envahissent les espaces calcaires. L'entreprise Les Serres-des-Anglois est le plus gros producteur de fruits et légumes bio du département. Pionnier du bio depuis les années 80, l'entreprise familiale produit 140 tonnes par an de tomates bio, 80 000 concombres et environ 30 000 barquettes de fraises. La production bio, une production qui demande un peu d'adaptation. Nous sommes sur l'exploitation des Serres-des-Anglois à Angoulins. Pour nous permettre de développer notre exploitation, nous avons opté pour des solutions performantes et efficaces, tant au niveau de l'entretien de nos sols par la désinfection à la vapeur, la protection de nos cultures par du vivant. Nous pratiquons la lutte intégrée. Il y a un laboratoire, nous vendons des auxiliaires pour combattre les parasites type alorhodes, mouches mineuses, pucerons. Ce sont des solutions vivantes qui vont créer un équilibre sur nos cultures et éviter les dégâts provoqués par les ravageurs. Aussi, le choix variétal est important pour s'assurer d'un choix de variété performante, tant au niveau productivité que résistante aux maladies. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un résultat économique rentable. On connaissait le kiwi vert et le kiwi jaune. Il faudra désormais compter avec le kiwi rouge. Un producteur lot et garonnais a misé l'an dernier sur la culture sous serre de ce fruit originaire de Chine. Il espérait une première récolte en 2020, mais celle-ci est finalement attendue pour octobre prochain. Le kiwi rouge semble donc se plaire sous serre. Aujourd'hui, pas de traitement. Aujourd'hui, on profite de la serre pour ne pas traiter. Le but, c'est de faire zéro traitement. Donc la serre vous permet de lutter contre la bactérie PSA qui n'attaque pas vos armes, vous s'en protégez. Voilà, donc ça évite de faire des bouillies bordelaise ou du Nordox. C'est pas du bio, mais on pourrait presque, je ne suis pas parti en bio, mais on pourrait même pratiquement dire que c'est du bio. Se mettre dans la peau d'un vigneron, c'est l'expérience qu'ont vécu trois personnes le week-end dernier au cœur des Landes. Dans les vignes en Chalos-Turson, plus précisément, elles ne connaissaient rien nos métiers et ont tout découvert. Cours théoriques, récolte, presse manuelle, mais aussi dégustation. Cette initiative attire de nombreux curieux. Donc un verre en cave classique comme nous, là, il va évoluer en un an, on va dire un critère de 5 sur 10. Dans un milieu en aérobie, il va évoluer 2 sur 10. C'est-à-dire que pour avoir la même volumption, il faut lui faire 2 ou 3 ans de plus. On l'a vu quand on en sable les vins à Biscarosse, non à Biscarosse, à Messages et Saint-Marie. Ah oui, exactement. Mais à Biscarosse, on va voir sur 6 mois, les mêmes bouteilles dans un chai classique. Et là, on voit que le vin qu'on met là-bas, quand on ouvre, il est fermé. C'est un vin qui s'est refermé, il n'a pas évolué. Par contre, on le soutire, on le laisse quelques temps. C'est un vin, c'est du bouchon. Mais le fait qu'il soit passé 2-3 mois avec un échange gazeux, ça n'a rien à voir. Le vin, c'est comme quand on vous ferme dans une cage pendant 6 mois, on vous lâche, vous carrevez dans tous les sens, comme on est raté. Et après, vous allez vous calmer, vous êtes tout doux. Manger du foie gras et du magret 24 heures sur 24, c'est désormais possible. Un distributeur a été installé à proximité de la boutique, le marché de Dax. Une quarantaine de produits sont disponibles. Pour le restaurateur, cette initiative permettra aux clients de mieux manger et surtout de manger local. Au plat du jour, c'est une application lancée par un groupe de palois. Pour connaître comme son nom l'indique, le plat du jour et les prix des restaurateurs de Pau et de son agglomération. Une soixantaine de restaurants est déjà référencée. L'application est pour l'instant gratuite pour les restaurateurs. Le temps d'évaluer l'impact de ce nouveau concept avant de l'étendre à d'autres villes de France. Ils devront ensuite s'équiter de 8 euros par mois afin de participer au développement de la maintenance et au développement de la plateforme. L'application restera en revanche entièrement gratuite pour les consommateurs. C'est la fin de cette hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous.